Salut la compagnie ! Et ouais c'est tactile, c'est beau ça ! Donc bah voilà, ça y est, on est le matin, on a bouclé les valises. Merci Kevin qui a sauvé ma vie, puisque quand même, ma valise faisait un tout petit peu trop lourd. Donc voilà, c'est bon. Ça y est, c'est parti pour l'aéroport ! Donc il ne fait pas très 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 beau, dis donc. Je crois qu'on est en Normandie. Donc bientôt on aura du poste, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Donc c'est sûr, on est rajoutant tout la tienne ? Ouais. Passage suivant, on prend 15 personnes ? Oui, bah il ne marche pas très bien en fait. Comment ? Petite pause déjeuner là, donc 14 euros les trois trucs qui se battent en duel. Mais bon, voilà, c'est l'aéroport. Ah ouais ! C'est Paul aussi ! Paul plus l'aéroport à mon avis. C'est ça, c'est Paul. Attention, grande richesse, donc les premiers dollars. Ah d'ailleurs, un peu ça, c'est énorme. Alors comme ça, Kevin, il paraît qu'on est blindé. On est plein au sauce. Et pour certains, Américains. Voilà, voilà. Comme ça, tous les deux, il n'y a pas de choutu. On en marche ! Ça y est ! Voilà, on s'est fait contrôler, on a passé le contrôle à l'aise. Voilà, sans s'encombre, hein. Bon, ils ont découvert en même temps ce que c'était qu'une laigria, mais voilà. Moi je dis spéciale dédicace là. C'est parti, c'est parti, c'est parti. On a de belles installations quand même, maintenant dans les aéroports. carrément kévin a fait semblant de travailler non non pas du tout je me suis acheté des petits bouquins pour m'occuper pendant mon séjour et devinez quoi et oui j'ai pris les trois tomes j'en ai vachement entendu parler donc voilà m'occuper pendant tout le séjour et puis des petits magazines pour l'avion aussi embarquement immédiat merci m m m m m m En force d'être à l'intérieur du truc, le soleil me pique un peu les yeux. C'est marrant. Donc là, on embarque dans le bus. Essayez de ne pas trop se cogner sur la vitre, ça peut être bien aussi. Donc, la navette, direction notre avion. Donc voilà, nous voyageons en place au soleil. Petites installations sympathiques, un petit poussin et une petite couverture. Allez-y. Ça y est, on est dans l'avion. C'est cool. Il y a du monde. Bon, on est à l'arrière de l'avion. Donc, je pense qu'au niveau des secousses et tout, ça arrive d'être un petit peu tendu. Mais bon. Attention, ce sac n'est pas un jouet. D'accord. Si c'est écrit, alors. Attention, pour éviter les dangers de suffication, tenir en répartie des enfants. Alors, vous allez nous parler des installations. Donc, je vous écoute. Un magnifique écran Full HD 4K. Voilà. Et alors là... Une petite subtilité. Le top. Ah, le top du top. Le jeu vidéo intégré dedans. Oh là là, la classe à Dallas. Et comme on peut voir, il y a de l'audio et de la vidéo. Ça ne fait pas téléphone ? Apparemment, il ne faut pas trop compter dessus. Mais tu peux régler ton éclairage avec. C'est déjà pas mal. Et donc, au niveau de la qualité des images, qu'est-ce que vous en pensez ? Un petit commentaire ? Bon, moi, je dirais qu'il y a toute l'installation à refaire, mais bon, après, chacun son truc, hein. Un petit sac à manger de terre. Un petit sac qui est ici. Bien, bien. Bon appétit, bien sûr. Un petit bretzel. Merci. T'es heureux, hein. T'es heureux avec tes bretzel. Bon appétit. Merci. Il n'y a pas que tes bretzel, il y a des drôleaux trucs aussi comme ça. Oh, la classe. Chou chou. C'est pas trop belle. Eh, ouais. Là, on est à peu près à la moitié du chemin. C'est vraiment que l'on met. Voilà. Bon appétit. C'est vraiment un réunion. Donc, voilà. Petite parenthèse exquise. Je voulais vous dire, c'est que le personnel de dehors n'est pas désagréable. Voilà. Vous avez peut-être pas très très bien vint, mais nous avons là un très grand moment. Un très très beau gosse. Merci. Bon appétit. Deuxième petite collation de la journée. C'est un magnifique petit sandwich, un jus d'orange, de l'eau, un petit yaourt et un petit cannelé de bordeaux. Voilà. Bon appétit. Je crois que Kevin est trop fatigué pour manger. Je suis en mer. Voilà. On est arrivé au stade où Kevin ne dort pas. Kevin est fatigué. Kevin a envie d'arriver. Bon appétit, bien sûr. Salut. Donc, voilà notre escale. Donc, on est à Haïti, là. Et donc, on attend. On a quand même une escale d'une heure et demie. Ça commence à être un petit peu long, là. On a déjà voyagé pendant neuf heures. On a un petit peu hâte de redécoller et puis d'arriver. Voilà, voilà. Nous sommes à bord d'un Airbus A330-300. Nous attirons votre attention sur les démonstrations de sécurité liées à cet appareil. Deuxième décollage de la journée. Cette fois-ci, on va arriver à destination dans une heure. On est au-dessus des nuages. On est dans le ciel. Voilà, on vient de se poser. Donc, vous ne verrez pas grand-chose parce que il fait noir. Donc, voilà. Sortie de l'avion. Enfin, enfin, enfin ! Et voilà, on est sorti de l'aéroport. Donc, voilà, on vous présente l'aéroport de Saint-Domingue. A préciser quand même que malgré cette magnifique nuit, nous sommes à une température de 30 degrés pour les personnes qui ne le savaient pas. Et qu'il fait très chaud. Donc, là, on pensait se mettre une petite veste. Bah, c'est bon. Et non. Et donc, là, en fait, nous avons un petit bus à prendre pour aller jusqu'à l'hôtel. Donc, après, vraiment, c'est le bus numéro 2. Ah, non, on ne va pas être nombreux dedans. Voilà, c'est très bien. Nous avons un bus privatisé. Donc, c'est parti. Je pense que c'est la mienne la plus lourde. Oui, maintenant. C'est vrai ? Ah oui, c'est vrai. Merci, Kevin, de m'avoir sauvée. Alors, hop là. Eh bien, allez, c'est parti. Eh bien, là, ça sort le grand luxe là-dedans. Tiens, vous êtes prédé tout. On est installé dans le bus, là. Tout va bien. C'est bon. C'est climatisé. C'est cool. Et ton sac, là. Je vais toujours dormir. Ouais. On est toujours trevés. Allez, au moins. Après deux heures, deux quarts, on arrive chez nous. C'est notre hôtel. Alors, on ne voit pas trop parce que c'est la nuit. On vous en fera une version un jour. La personne n'est pas là. C'est bien. Voilà. C'est la qualité de vidéo de dingue. Mais quelle qualité. Bon, ben voilà. Et hop là, on est parti. On suit le bagagiste. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Yes ! Et qui c'est qui va être bien ? Qui c'est qui va se mettre bien là-dedans ? C'est bon. Et alors, voilà la vue. Mais attends. Truc de dingue, cette vue. Regardez-moi ça un peu. Si c'est pas magnifique. Bon, là, il est 8h du matin. Je vous explique. Il fait un peu 40 degrés. Donc, je pense officiellement qu'on peut dire qu'on n'aura pas froid. Là-bas, c'est la mer. Oui, donc nous avons vu sur jardin. Mais c'est bien aussi, en fait. Donc, c'est super calme. Et c'est tout beau, tout bien entretenu. Voilà, voilà. Donc, tout à l'heure, je vous filme le reste. Donc, voilà. Il va être 9h. Donc, on va aller au théâtre. Et on va aller voir notre tour opérateur. Qui va nous expliquer un petit peu tout sur les extursions et tout. Donc, ça, c'est la vue quand on sort de la chambre. Bonjour. C'est mignon, les petites montanes et tout. Allez, hop, c'est parti. On vous emmène. On est dans l'ascenseur. Bon, l'ascenseur, il se sent un petit peu la vieille moule quand même. Je vous le dis. Mais sinon, il n'est pas mal. Oups, un petit 360. Et histoire de bien voir tout partout. Voilà, exactement. On vous a foutu un bagère blanc. C'est pas mal, c'est pas mal. On n'est pas trop déçus. De l'environnement. Oui, oui, ça va. Ça va. Vous avez vu comme il fait beau. Ça déchire. Bon, je m'excuse, ça bouge un peu. C'est la caméra embarquée. Droite. Oui, c'est un petit peu le labyrinthin. Hier, je me suis perdue. C'est-à-dire que c'est tellement grand qu'on se perd. Un petit peu, quand même. C'est un petit peu le labyrinthin, c'est beau de suite. Ouais, je pense aussi. Go ! Et voilà. Coucou la compagnie ! Vous allez voir un peu le truc, mais seulement de derrière. Mais déjà, derrière, vous allez voir, c'est joli. Voilà. Parce qu'on est connu. Ouais. Première matinée, hein. C'est parti pour 15 jours. Carrément. Par contre, à 9h, à faire à peu près 30 degrès, c'est-à-dire. Ouais. Ça pique un peu au niveau de la chaleur. Il faut dire qu'on n'a pas été très habitués. Nous, cet été, c'était pas si top que ça. Tu crois qu'il reste quelque chose à déjeuner ? Je ne sais pas du tout. Parce que bon, on n'est pas des lèvres-tours. En même temps, nous, attendons, on est un peu jet-lagués. Voilà. On est arrivé... Enfin, après, c'était bon. En France, on est arrivé, je crois, à 6h. Ouais, c'est ça. Pour les Français. Après, on est arrivé à une heure du mat, ici. C'est ça. Donc, là, en fin de compte, on va arriver dans le hall et on cherche le théâtre. Parce qu'apparemment, le gars qu'on vient rencontrer, il convoque le théâtre. Le théâtre bavard, tout droit. Super. Hop. Donc, ouhou. Je ne sais pas si vous voyez derrière. Youhou, c'est le casino. Hop. Hey, c'est Yves. Hey, la compagnie. Ça va ? La mer. Kevin, il fait déjà du shopping. Hein, Kevin ? Ils ont fait une ou deux tongs, Kevin. Ah ouais, parce que... Ce qui se passe, c'est que Kevin, on lui a piqué ses tongs avant de partir. Donc, ça craint, quand même. Du coup, le cours, il n'a pas de tongs. Il est le but de se balader avec les chaussures de pelle. Donc là, c'est là où ils font les spectacles apparemment. C'est le théâtre. On a aussi une discothèque. Et donc, un casino, comme je vous ai déjà montré. Allez, hop. On vous emmène à la mer. C'est le chapeau, là. Du coup, on est trop coupé. Ouais. Bon, bah, donc, on est un peu en galère parce que... On a cherché le mec qui est en charge de nous, là, qui devait venir ce matin pour nous expliquer un peu tout. C'est possible en français, ça aurait été bien aussi. Parce que moi, l'anglais, ça va trois secondes. Et donc, bah, il n'est pas là. Donc, voilà. Du coup, on a le droit à un cours en espagnol. Mais nous, l'espagnol, c'est pas notre délire. C'est le vrai. On a un peu fait ça, du coup. Voilà. Donc, on est un petit peu inquiets parce que c'est un peu notre interlocuteur français et celui qui ne devait plus nous expliquer. Y compris les modalités de retour. Mais c'est pas grave. On va pas faire de retour, apparemment. On va rester habiter ici. Voilà. On en est bien. On va en faire pas aux choses. Moi, c'est des fois. S'il faut payer, on va se faire un état. Ouais. Ouais, parce que c'est pas donné, quand même. La place. Eh, ça sent bon, ça, les amis. Amigo. Bon, autant vous dire qu'on va pas tarder à sauter dans l'eau aussi, parce qu'il fait un petit peu chaud. Ah ouais, là, je suis même tendanceux, tu vois. Ouais. Le seul truc qui m'en fait gêler, c'est que je sais pas si ma carte la passe. C'est le téléphone, c'est le soir, c'est bon. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Regarde, c'est trop beau. Y'en a à droite, y'en a à gauche. Y'en a partout. C'est trop de la bombe. C'est magnifique. Et là, regardez, qu'est-ce qu'il y a au bout. C'est la mer. Alors, je pense que ça, c'est le point mariage. C'est là où ils font les photos de mariage là-dessous, là, sous le petit kiosk. Et puis, il y a même un ponton qui donne sur la mer, c'est ce que je voulais, je suis contente. Tu ne voyais pas sur le petit kiosk. Après, on monte dans le petit casque. Des petits fauteuils de mariée. Je vais voir l'eau et la température de la faute. Et voilà. Et puis, faire ça aussi. De toute façon, Kevin, il défait ses chaussures. Attends, sable fin. Hop là. Oh, le bonheur. Première foulée sur la plage. Bon, là, apparemment, les activités nautiques qui commencent. Le truc de plongée est peut-être plus loin en face. Et on va regarder un peu. Oh, la mer, elle fait rêver, quoi. Oh là 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 là. Ça y est, le paradis est ici. Et là, franchement, il n'y a pas de mots, quoi. Ça bouge, je suis désolée. Je suis en train de marcher en même temps. Ah, c'est juste marrant. Attention, première foulée de Kevin dans l'eau. Parce qu'elle est froide, c'est chaude. Alors, Kevin ? La préparation extérieure, ça va, c'est, je pense, largement intégral. Elle est plus fraîche. Ça fait plaisir. Voilà notre petit paradis. Eh bien, je peux vous dire qu'à mon avis, on va être là. Alors, là, c'est là. Une petite photo basique comme ça. Tu vois la photo de la plage. Et là, derrière, on retrouve l'hôtel. Oh, mais je peux sourire, il est tout fou. J'étais aussi, c'est incroyable. T'ac. Wouhou ! C'est parti ! On peut comprendre un peu son enthousiasme, quand même. Regardez-moi tout ça. Bon, désolé pour les sous-cousses, hein, mais bon, tout vient marcher à mon moment. Je pense à un chapeau ou des lunettes. Allez, on va petit-déjeuner, nous. On revient à l'hôtel. Donc, le petit-déjeuner. Voilà. C'est le petit-déjeuner de la salle. Donc, là, c'est là où on déjeune le matin. Kevin est parti se servir. Hop ! Alors, petite visite, donc, de la démesure du petit-déjeuner. C'est le petit-déjeuner, c'est le petit-déjeuner, c'est le petit-déjeuner. Voilà. Bonjour, monsieur. Alors, il paraît que nous avons beaucoup de choses à voir, à faire. Tout à fait. Mais 1, 2, 3, 4, comme ça, c'est de tout ce qui est suite et tout ça. Donc, mon chéri, une petite dédicace pour toi, parce que je ne sais pas si tu peux t'apercevoir, mais voilà, ici, là, on pense fort à toi, voilà, mon cœur. Il y a du basket pour toi. Voilà, il y a du basket. Si tu veux, il y en a un jour. Voilà, si tu veux, il y en a un jour, on va se mettre ici, mon cœur. Voilà, il y a du tennis, là, baseball, tout. Et voilà. Voilà l'entrée, ce qu'on vous a filmé hier par nuit et qu'on filme par jour maintenant. Donc là, on est en train de sortir de l'hôtel. On fait une petite vue de ce qu'on a juste devant. Voilà, et là, on va se retourner et du coup, voir notre hôtel. Donc voilà, il fait super beau, c'est trop trop bien, on est trop content. On est parti pour la plage, en mode vacancier, comme vous pouvez le voir, avec le beau chapeau et tout. Ouais, et parce qu'attends, ça tape quand même. Ouais, il est approximativement 11 heures, on estime à peu près 40 degrés. Voilà. Température extérieure. Ouais, franchement à l'aise. Bon, puis là, on va aller se griller la peau, là. Pour aller. Voilà, surtout moi, ouais. Parce que moi, griller, c'est sûr, j'y arriverai. Voilà. Bon, moi, j'ai commencé à prendre des couleurs, donc je compte perfectionner un peu tout ça. Donc, on va commencer par aller à la piscine. Et après, on va aller à la mer, faire le premier plouf. Et ensuite, on continuera nos aventures de trouver notre tour opérateur. Tout à fait. Quelqu'un qui parle français. Parce qu'on vient de passer à côté d'une chambre où il faisait frais. Voilà. Et en fait, on s'est aperçu qu'entre autres, on avait une chambre bien, mais qu'on n'avait pas la clim dedans. Donc, on a eu très très chaud cette nuit. Et ça, c'est juste plus possible de dormir avec 40 degrés dans une chambre. Non, c'est clair. Donc, ouais, c'est cool, on a un ventilo, mais brasser de l'air chaud, voilà quoi. Donc, du coup, il faut qu'on ait à la réception. Et bien entendu, qu'on parle soit en espagnol, ce qui me semble fort peu probable, enfin en tout cas pour moi. Ou anglaise. Voilà. Ou je vais sortir mon plus bel anglais, comme d'habitude. Avec le plus bel accent que tu puisses avoir. Parce que sachez-le quand même, si vous venez à Punta Cana, il ne parle pas du tout, du tout français. Il n'y a qu'une seule personne qu'on a rencontrée qui parlait à peu près français, c'était un gars qui était dans les cuisines. Ouais, voilà. Et encore, enfin franchement, il barguinait trois mots. Entre deux mots français, là, il va en placer un espagnol. Voilà. Donc, si vous venez ici, pensez à apprendre espagnol à l'école, quand même, je vous le dis. Parce que moi, aujourd'hui, l'allemand, là, je regrette. Oui. Ou au moins l'anglais. Voilà, c'est ça. L'un ou l'autre, quoi. C'est ça. Bon, allez, on vous retrouve tout à l'heure à la piscine. Bon, Kevin, un soulagement, là ? Qu'est-ce qu'il se passe, là, tout de suite, là, maintenant ? Là, c'est plutôt pas mal, c'est qu'on sait à qui on va pouvoir parler, déjà, d'une, par le français, et de deux, on va peut-être savoir comment tout va se passer, comment on a le droit et tout, ça. C'est ça. On est content, quoi. Donc là, en fait, c'est qu'on est dans le hall d'accueil du tour par à tort. Donc, on va tout savoir sur les sorties, et tout, et tout, et surtout, quelqu'un nous comprend, et quelqu'un nous parlera. Et on va peut-être avoir encore une apparition. Bon, bah, là, on s'approche doucement, mais sûrement au verre. Chao, chao. Oh là, la compagnie ! Bon, bah, voilà, on est à la piscine. Bon, bah, comme je vous disais, petit pensée pour vous, là. Petit cocktail, voilà, soleil, piscine, pour venir à la mer. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est que du bonheur, hein, voilà. Donc, euh... Bienvenue à la mer, donc, bah, voilà, je crois que maintenant, je vais vous laisser. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est bon, j'ai envie de vous dire, c'est bon, j'ai envie de vous dire, c'est bon. Donc, on va faire un petit plan parce que, voilà, ça, c'est une petite dédicace pour mon papa. Et avec Kevin, on adore le lustre, il est trop, trop beau. Voilà un peu le type de resto qu'on trouve par chez nous. On vous fait une petite vue de la piscine by night. Voilà, voilà. C'est joli. Et nous, on va aller manger. Oh là là, c'est trop chouette. Dis donc, qui c'est qui va se gaver encore ce soir ? Bon, je crois qu'on va pas perdre d'autres fois. Oh là là, c'est trop chouette. Oh là là. C'est notre amie la jelly. Sous-titrage ST' 501. 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 ... 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